bonjour aujourd'hui nous allons découvrir le travail d'une céramiste dans le joli sud de la france salut si vous ne connaissez pas rachel de méo de belterre academy on y va catherine bonjour merci nous faire découvrir ton métier est ce que tu peux me parler un petit peu de ce que tu fais tout simplement je suis enchantée de te recevoir à mon atelier donc ben voilà je suis passionné de céramique depuis toute petite je n'ai pas pu démarrer dans la céramique trop tôt on va dire voilà pour des raisons perso j'ai exercé un autre métier pendant 25 ans j'étais dans l'otaria ça n'a absolument rien à voir et puis voilà il ya deux ans je me suis décidé à passer le cap et à m'installer pour voilà pour faire ce que j'aime et ce qui me passionne voilà ça fait aussi des marchés des salons et j'essaie d'exposer un petit peu partout on va dire dans la région entre autres alors mon travail est principalement basé aujourd'hui sur le poisson en fait le poisson en fait me permet est un support qui me permet de travailler les couleurs dans la cuisson raku parce que mon travail en céramique est basé principalement sur la cuisson raku c'est une technique japonaise qui existe depuis à peu près 1500 je crois et qui consiste en fait à monter les pièces à une température de 950 degrés dans le four à gaz la technique que moi j'utilise en tout cas et à 950 degrés on sort les pièces du four donc elles sont incandescentes ça leur génère un choc thermique à ce moment là les mailles se craquelles dû au choc thermique et les pièces on les dépose tout de suite dans des cantines qui sont remplies de copeaux de bois et les copeaux du coup vont s'enflammer donc on fait bien brûler en fait le feu et une fois que ça ça brûle bien en fait on referme le couvercle des cantines pour arrêter le feu et disons que ensuite dès que les pièces commencent à se à se refroidir le la fumée qui est enfermée dans les cantines va s'insérer dans les craquelures qui ont été générés par le choc thermique donc c'est pour cela qu'en fait on retrouve en fait différents types de craquelures sur toutes les pièces et elles sont tout le temps différentes l'intérêt en raccou c'est que on peut on n'aura jamais les mêmes pièces préparer une cuisson avec 20 poissons identiques mais je n'aurai absolument pas le même résultat sur aucun des poissons donc c'est l'intérêt aujourd'hui enfin pour moi de travailler cette technique là oui c'est des pièces vraiment unique au final ce sont toutes des pièces uniques ou si quelqu'un dit ah tiens je veux exactement le même ce sera pas forcément le cas mais ils ont un truc que personne n'aura c'est ça voilà donc c'est tout le temps même si je fais dans la forme on va dire les poissons je les fais de la même façon ils ont toujours un détail qui est différent de l'un à l'autre donc je trouve ça très intéressant d'autant qu'avec les couleurs on peut travailler on va dire plus on les chauffe ce qu'on appelle le système de la réduction plus on les chauffe plus on peut avoir des nuances de couleurs dans dans le résultat voilà tous les flocons de neige sont différents ou les êtres humains même des humaux ont quand même des différences c'est pareil c'est donc dans la cuisson raccou on a on a quasiment tout le temps un résultat différent et des nuances qui sont toujours différentes puisque tu vois ce poisson là par exemple d'un côté il est peu cuivré en fait si tu le tournes tu vois qu'en fait tu as des nuances de cuivre beaucoup plus marquées sur sur certaines écailles et c'est qu'il ya un côté qui a été beaucoup plus chauffé que l'autre voilà alors là on est sur un ton de bleu mais par exemple sur celui ci tu vois c'est cuivré de ce côté et de ce côté là c'est beaucoup plus bleu donc tu peux sur les émeaux qui sont dans les tons bleus et verts on a tout le temps des différences de on peut vraiment jouer sur les différences de de nuances et ça je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'en fait une fois que je sors les pièces des cantines elles sont recouvertes dessus elles sont toutes noires donc il faut ensuite les décaper à l'eau fait avec des produits un produit un peu décapant et c'est qu'à ce moment là que là on voit la couleur apparaître voilà on détermine en fait quel est le résultat final de la pièce d'accord et pourquoi le poisson il a quelque chose de particulier ou non il s'est quelque part un peu imposé à moi tout seul je vais dire j'avais pas d'attrait particulier pas que je sache consciemment on va dire mais j'aime beaucoup parce que je peux travailler sous toute impression possible en faisant des rayures des impressions sur la terre les écailles je peux vraiment avoir un support qui me permet de démultiplier les couleurs et pour moi c'est aujourd'hui ça reste très intéressant alors du coup comment es-tu devenu aussi passionné par tout cela qu'est ce qui t'a inspiré qu'est ce qui raconte nous un petit peu ton parcours et bien à la base j'étais je voulais être archéologue en fait quand j'étais enfant j'étais passionné par tous les petits bouts de tessons que l'on trouve dans les terres les tessons romains tous ces vestiges là donc depuis toute petite donc je voulais être archéologue et puis bon la vie a fait que j'ai changé de parcours à un moment donné je suis pas allé jusqu'au bout de ce souhait mais le côté artistique quand même était toujours là puisque j'ai toujours dessiné crayon peinture donc j'ai toujours voilà le dessin était toujours proche de moi et puis finalement j'ai découvert j'ai fait un stage en 2005 de cuisson raccou chez une céramiste et là ça a été pour moi une révélation je suis tombée amoureuse du raccou ça ne m'a plus quitté et depuis j'ai toujours essayé de voilà de faire d'autres stages et puis de développer d'apprendre beaucoup voilà on va dire c'est un travail personnel important pour développer et arriver aujourd'hui à ce travail là la terre c'est c'est une matière qui est fantastique parce qu'elle donne beaucoup de latitude à comment dire à la créativité de quelle façon que l'on l'utilise finalement parce que moi j'utilise du gré c'est une terre voilà d'une composition particulière mais il ya des gens qui ne travaillent que la pourcelaine la faïence donc voilà il ya différents types de supports en céramique mais pour ce que je fais il faut que j'utilise du gré parce que comme je génère un choc thermique à la pièce il faut qu'elle ait une certaine résistance à ce choc thermique car je fais quand je fais des cuissons en plein hiver qui fait 2 degrés dehors le choc thermique à 950 degrés est beaucoup plus important que quand je fais une cuisson par exemple à cette saison où on a à 30 degrés le choc n'est pas n'est pas tout à fait le même voilà donc il faut des terres une terre qui soit vraiment résistante au choc alors petite pause j'ai une petite question à poser à catherine à nous donner une petite astuce mais avant n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez vous est ce que tu pourrais nous donner une petite astuce quelqu'un qui se lance dans la céramique qu'est ce que tu pourrais donner peut-être comme eu un petit conseil en tant que professionnel aujourd'hui le conseil que je donne c'est vraiment de si on a envie de découvrir la céramique c'est de ne pas hésiter à aller chez des professionnels pour apprendre les méthodes pas forcément voilà se faire trop de tentatives seuls parce que parfois on peut avoir des on va dire des déceptions et ça peut décourager les professionnels vont cours d'un cours ou deux déjà vont donner un certain nombre de la dette merci beaucoup catherine c'est vraiment très gentil beaucoup rachelle merci à toi son site web ses réseaux sociaux figurent dans la description de la vidéo ci dessous mettez en commentaire quel métier vous aimerez découvrir et puis ce sera peut-être notre prochaine vidéo à bientôt les amis ciao Sous-titrage ST' 501